Awareness is everything, tout est dans la sensibilisation. Alors moi c'est Anne-Sophie, je suis la maman de Marius, qui a donc une arthrite juvénile depuis qu'il a 15 mois. Moi je suis Alexandre, le papa de Marius, qui a une arthrite juvénile idiopathique, systémique pour préciser. Et à 15 mois, c'est le diagnostic qui a été posé, même si quelquefois on a des incertitudes, puisque le diagnostic d'arthrite juvénile est certainement toujours là, mais il a des fois mal à une articulation, des fois à plusieurs, alors ça rend les choses pas toujours très claires pour nous. Là non, ce diagnostic, on s'en souvient, je dirais, comme si c'était hier. Donc, on est rentré dans un bureau avec la présence de trois médecins. Donc déjà là, on s'est dit, oh là là, ça doit être quelque chose d'assez grave. Et en fait, quand ils nous ont annoncé que Marius avait potentiellement une arthrite juvénile, en fait on a été soulagés. Ça a déjà été le premier sentiment. Alors soulagés, pourquoi c'est un peu bizarre ? Mais parce qu'on mettait enfin des mots sur tous ces mots qu'il avait pour la peine depuis quelques mois. Donc on avait enfin des réponses. Et puis derrière le soulagement, s'en est suivi forcément des inquiétudes. Des questions. Des questions, beaucoup de questions, parce qu'on vous balance beaucoup d'informations durant du coup pour la peine l'annonce. On est resté à peu près deux heures avec ces trois médecins à discuter sur le pourquoi, qu'est-ce qu'il allait se passer après, quels traitements on allait mettre en place. Et puis d'autres questions qui fusaient dans nos têtes un petit peu mélangées. Et puis soulagées, puis aussi une part de colère, je dirais. Parce que pourquoi lui, il n'avait que 15 mois à l'époque ? Ce n'était pas vraiment quelque chose de juste. Il faut se dire aussi que le soulagement, il arrive aussi du fait qu'avant le diagnostic, il y a beaucoup de maladies qui fusent. Leucémie, problèmes, je ne sais pas exactement le nom, mais au niveau du sang, des choses plus ou moins graves, qui en fait créent beaucoup de stress dans toute cette incertitude. Et donc, en effet, quand on vous dit arthrite juvénile, sur le premier moment, on se dit que ce n'est pas grand-chose. Donc, un petit soulagement. Et après, bien sûr, il y a les questions où on cherche ce que c'est, on se documente, on nous explique. Et surtout, après, on vit ce que c'est réellement. Et c'est là où les choses changent un petit peu. Mais oui, sur les premiers instants du diagnostic, c'est un petit peu le sentiment qu'on a vécu. Il a une enfance, une relation avec les autres qui peut être normale, parce qu'il a des copains, des copines, il a déjà une amoureuse. Mais si on veut parler un petit peu de la maladie, il cache tout. À l'école, personne ne se rend compte de rien. Il peut courir comme un lapin partout dans la cour et arriver à la maison, se tordre de douleur en disant qu'il a mal et qu'il a besoin, par exemple, de l'itrane ou autre. Donc, il cache énormément de choses à l'école. Mais il a quand même des amis, il s'amuse. Il essaye de faire tout comme les autres. Il fait du sport. Il adore le vélo. À l'école, ça se passe le plus normalement du monde. Du moment où on arrive à la porte, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il se réveille le matin. Quand il est en poussée, vous devez le porter pour descendre les escaliers. Vous devez l'aider, vous devez le porter pour arriver jusqu'à la porte de sa classe. Je dis ça avec le sourire, parce que c'est un côté un petit peu comique, mais pour tout le monde, pour les gens en tout cas autour de nous. Mais on le porte parce qu'il ne peut pas marcher jusqu'à la porte de sa classe. Et quand on le pose, il nous regarde et il nous dit « T'inquiète pas, maman, ça va aller, j'ai plus mal. » Et il va jouer avec les autres, avec le sourire. Et sa maîtresse qui… Les copains ne sont absolument pas au courant de sa maladie parce que Marius ne tient pas à ce qu'on en parle. Et la maîtresse est au courant et la maîtresse ne remarque absolument rien. Alors, je ne sais pas si on est une famille représentative d'autres familles. Parce que, on va dire dans un premier temps que ma femme s'est arrêtée quand même de travailler. Donc, ce n'est quand même pas rien du tout. parce que c'était trop difficile de gérer nos enfants et la maladie de Marius et le quotidien. Je ne sais pas arrêter tout de suite. J'ai déjà diminué mon activité puisque j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, j'ai diminué mon activité, ce qui m'a permis d'être plus disponible pour Marius. Et puis, rapidement, un an après, je suis tombée enceinte du troisième et du coup, on en a profité pour… J'en ai profité pour prendre un congé parental qui nous a facilité, on ne va pas se mentir, grandement la vie. Et Alexandre travaille à la maison, il est en télétravail. Depuis toujours. Depuis toujours. On avait juste envie de partager l'expérience ce qu'on a vécu parce que nous, il y a plein de moments où on n'a pas eu ce moment de partage avec d'autres qui auraient peut-être pu nous aider. C'est une maladie rare, c'est une maladie qui ne se voit pas forcément parce que tant que votre enfant marche, j'ai envie de dire, ou une activité comme un autre enfant, vous ne la voyez pas. La douleur, des fois, elle est vraiment intériorisée et il n'y a pas forcément quelque chose de visible. Du coup, on n'a pas beaucoup de soutien, entre guillemets, on n'a pas trouvé de soutien auprès de parents, je ne peux pas dire classiques, mais vous allez vite comprendre derrière, de parents qui n'ont pas d'enfants comme Marius. Parce qu'en fait, personne n'a compris ce qui nous arrivait. Alors nous, le soutien vraiment indétectible qu'on a reçu, c'est au travers de l'association Courir qui, dès le départ, nous a donné un livre d'explications des débuts de la maladie, la progression de la maladie, les traitements, les effets secondaires possibles, l'avenir aussi de nos enfants, quel avenir on pouvait espérer, quelle prise en charge particulière qui pouvait être mise en place. Il y a eu le livre d'information des parents, il y a des BD pour les enfants, il y a eu un livret d'information aussi pour l'école réalisé par l'association qui dit tout, je trouve qu'il dit beaucoup de choses. et surtout, il y a les échanges avec les parents sur Facebook qui sont vraiment essentiels parce que c'est une mine d'or. Les témoignages des parents, c'est une mine d'or. Il y a des fois des choses dont les médecins n'ont pas conscience. Ils vous disent, bon non, ça c'est bizarre, ça ne doit pas être la maladie. L'effet secondaire de ce traitement-là, non, non, ce n'est pas connu. Et en fait, quand vous allez discuter avec votre parent, vous vous rendez compte qu'en fait, votre enfant, s'il présente des effets secondaires comme tel autre enfant. Alors, les parents de vie, leur enfant au quotidien, on savent parfois beaucoup plus que les médecins et ça a une petite connotation rigolote, mais en tout cas, au quotidien, c'est des témoignages qui nous ont beaucoup, beaucoup apportés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada